Dans le Congo précolonial, les guerres claniques qui existaient au sein des différents royaumes pouvaient se solder par la capture de prisonniers ennemis réduit au rang de captifs dans le clan rival. De cette manière ou d'une autre, l'esclavage était une pratique connue avant les invasions des puissances étrangères et la découverte des immenses richesses du Congo. Au fil des siècles, et jusqu'au moment où je vous parle, l'exploitation des hommes et des femmes du Congo est devenue une norme au mépris des droits humains les plus élémentaires. Si l'on remonte au XVe siècle, au temps du royaume du Congo, les monarques disposaient d'esclaves, servants et porteurs, mais ce type d'esclavage est souvent décrit comme doux, puisque les esclaves avaient davantage un rôle d'assistant et ne semblaient pas subir de sévices physiques systématiques. Le royaume du Congo sera le point de départ de notre récit, puisqu'il fut bien malgré lui la porte d'entrée d'une forme d'esclavage inconnue sur ce territoire, avec la traite négrière et le commerce triangulaire. Nimiya Loukaini est le fondateur du royaume Congo, qui s'étendra sur des portions de l'actuelle Congo-Brazzaville, de la RDC et de l'Angola. Ce roi forgeron, aux exploits mentionnés dans la tradition orale ancestrale, est l'une des figures légendaires de la culture Congo et un symbole de la gloire des temps anciens de puissance, de richesse et de domination. Riche en cuivre, en fer et en or, et expert dans le domaine de l'agriculture, le royaume connaît son premier grand bouleversement en 1482, avec l'arrivée des navigateurs portugais à l'embouchure du Congo. C'est avec la bénédiction de l'église catholique que les premières explorations et les conquêtes de continents inconnus par les européens vont être lancées pour le compte des couronnes espagnoles et portugaises au XVe siècle. 600 ans plus tard, l'exploitation humaine, sous une autre forme et soumise à de nouveaux enjeux n'a toujours pas été éradiquée de la République Démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer ces différentes phases d'humiliation en nous abstenant au maximum d'étaler une fois de plus les images habituelles de torture, souffrance et de maltraitance vues et revues. Notre défi est donc de traiter de l'histoire de l'esclavage au Congo tout en préservant l'honneur et la dignité du peuple congolais. En pleine guerre de reconquête, la fameuse Reconquista contre les musulmans d'Andalus, les Portugais vont à la recherche d'alliés chrétiens en Afrique où ils pensent trouver le mythique royaume du prêtre Jean, un mystérieux état chrétien dont ils espèrent le soutien contre les musulmans. Après leur premier contact avec le royaume Congo, les Portugais constatent qu'ils n'ont pas affaire à des chrétiens et s'engagent dans une démarche de conversion pour laquelle ils reviennent en 1491. Les missionnaires franciscains puis les jésuites et les dominicains vont renforcer leurs prédications dans le royaume et combattre ce qu'ils perçoivent comme du fétichisme. Poussés par le Vatican à conquérir des espaces et à convertir au christianisme tous les peuples païens qu'ils rencontrent, les Portugais baptisent le roi Congo le 3 mai 1491, mais il retournera aux croyances ancestrales un an plus tard, jugeant la foi chrétienne incompatible avec l'essence de la culture Congo. A sa mort, son fils Nzingam Vemba, chrétien convaincu baptisé sous le nom d'Afonso, entre en guerre avec le soutien des Portugais contre les Congo au style christianisme dont son propre frère Mpanzu Anzinga Kitama qu'il tue au combat. L'autorité religieuse suprême Congo, Nsaku Newunda, est contrainte par le roi Afonso à se convertir au catholicisme sous peine d'être tué. Suite à sa victoire, Afonso 1er prend le trône en 1506 et fait du catholicisme la religion d'état. Surnommé l'apôtre du Congo, il prend l'Europe pour modèle dans sa modernisation du royaume. Mais les rapports avec les Portugais se détériorent lorsque ces derniers structures et intensifient la capture d'esclaves Congo et leur déportation. Oui, car il faut rappeler qu'on parle d'une époque où le Portugal est avec l'Espagne la plus grande puissance mondiale par ses découvertes, l'ouverture de nouvelles routes commerciales et l'esclavage. En el siglo XV, España et Portugal étaient les grandes potences maritimes que se disputaient en el control comercial y religioso del mundo. Cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje a América, empezó una pelea entre los dos reinos, arbitrada por la Iglesia Católica para ver quién tenía el derecho sobre esos territorios. Tras duras negociaciones, acordaron repartirse el globo. Trazaron una nueva línea que dividía las zonas de navegación del Océano Atlántico y del llamado Nuevo Mundo en el histórico Tratado de Tordesillas. En él se decía que todo lo que quedaba al este de la línea divisoria pasaba a manos de la corona portuguesa y lo que quedaba al oeste a manos de la corona castellana. Es por ese acuerdo que cuando el navegante luso Pedro Álvarez Cabral llegó a la actual costa de Bahía en 1500, Brasil cayó bajo control de Portugal. Los dos imperios coloniales dominaron gran parte del continente durante más de 300 años. Para s'approvisionar en esclaves, los portugues atisent los conflitos en territorio congo en intervenir directamente via des alliés en el centro de las poblaciones autochtones. Los instrumentales instrumentales los royaumes satélites del espacio congo, como en Angola actualmente, en instalando un caos permanente y de guerras civiles successivas que van profitar directamente a todo el empire colonial portugais. En efecto, más de guerras, más de captivos que serán después deportados, y a Sao Tome y al Cap Vert, y luego a las plantaciones del Brasil y del Caraíbe. Bien que el rey Afonso s'oppose a l'esclavage, la práctica va a su sobrevivir. Los portugais van a seguir la destabilización y la vassalización de l'espace congo hasta la bataille de Mbúila en 1665, donde se décapite el rey Mbitan Kanga, signando así la dislocación du royaume du Congo. La déportation des congos vers le Brésil sera orchestrée par André Vidal de Negreiros. Ce brésilien, gouverneur de l'Angola, enrichit l'empire colonial portugais en esclaves, mais également en métaux précieux qui existent dans les mines du Congo. Les méthodes barbares et la brutalité des portugais qui mutilent les chefs autochtones récalcitrants, le rôle de l'église catholique et la division des clans congos vont finalement avoir raison du plus grand royaume qui était en réalité un empire que l'Afrique centrale est connue. De nombreux personnages vont entrer dans la légende Congo pour leur lutte contre la présence portugaise et la traite des esclaves. Le roi Kanga Lukeni Garcia II, son fils Nvita Kanga, la reine Njinga du Dongo Ematamba en angola actuelle et la résistante religieuse Kimpa Vita. C'est la résistance Congo qui permettra de cantonner définitivement la présence portugaise au sud où elle colonisera l'Angola pendant 400 ans, soit l'un des plus longs épisodes coloniaux de l'histoire. Basil Davidson estime à 3 500 000 le nombre total d'esclaves bas-kongo déportés et arrivés vivant de l'autre côté de l'océan Atlantique. Au Brésil ou dans les Caraïbes, des traces de la culture Congo existent encore aujourd'hui, comme la capoeira, le tango ou dans certaines croyances ancestrales des Antilles. La traite des êtres humains au Congo va une nouvelle fois avoir lieu au profit de puissants royaumes étrangers. Installés sur la côte Swahili depuis des siècles où ils ont fait de l'archipel de Zanzibar leur capitale, les Omanais, puis leurs descendants après eux, vont exploiter toutes les richesses africaines et en abreuver le monde, faisant de Zanzibar un comptoir commercial phare et une puissance affirmée au 19ème siècle. L'ivoire des éléphants d'Afrique, les métaux précieux tels que le cuivre, les épices, notamment le clou de girofle très prisé par les monarchies occidentales et les esclaves africains qui vont être déracinés de leurs terres et déportés aux quatre coins du monde. De Zanzibar, ils vont passer par le port commercial de Bagamoyo et bénéter à l'intérieur des terres jusqu'au lac Tanganyika pour rallier la rive congolaise au sud Kivu, au Katanga et surtout dans le Maniema. Les commerçants qui entrent au Congo sont pour la plupart d'entre eux des métisses araboswahéli nés à Zanzibar ou originaire du Yémen, du sultanat d'Omane, du Shiraz, du Balouchistan en Perse. Tous participent à la volonté d'expansion économique de Sayyid Saïd bin Sultan el-Poussaïdi, sultan d'Omane, installé depuis 1840 à Stonetown, la capitale de Zanzibar. Typotype, de son véritable nom Hamid bin Mohammed el-Mujeribi, deviendra le plus emblématique des caravaniers zanzibarites au Congo, mais aussi un puissant sultan dont l'influence politique et commerciale va englober toute la moitié Est du Congo. Plusieurs méthodes d'approvisionnement en esclaves vont être employées par typotype, qui bénéficiera à plusieurs reprises du soutien de chefs autochtones au Congo. Il faut savoir que dans l'Est du Congo, la capture et la vente d'esclaves étaient déjà une pratique répandue, notamment chez les Bemba au Katanga. Les Arabo-Swaïli traitaient parfois pacifiquement avec ces peuples pour leur acheter des esclaves, des pointes d'ivoire, des nattes, du sorgho ou des tissus. Ils jouaient également sur les rivalités tribales, comme entre les yekés dont le chef M'siri noua une alliance avec Tipo-Type en 1872, et les Lunda qu'ils attaquèrent et pillèrent à Kazembe. Ainsi, lorsque les transactions ne se passaient pas comme prévu, qu'un chef autochtone se montrait trop dur en affaire ou refusait l'entrée sur son territoire ou le ravitaillement d'une caravane, les Arabo-Swaïli, qui étaient armés de fusils, n'hésitaient pas à piller et incendier les villages. Les Anzibarites ont le monopole sur le marché de l'ivoire au Congo. Ils mènent et coordonnent les voyages aller et retour de leurs caravanes, qui font vivre un calvaire à leurs esclaves, allant jusqu'à tuer les captifs malades ou trop faibles pour faire le voyage qui, rappelons-le, est effectué à pied. Au sein des populations du Maniema, la culture arabo-Swaïli s'établit à une vitesse fulgurante. Les autochtones libres, avec qui les Arabes concluent des traités, sont appelés les Nguana, et ils soutiennent leur expansion commerciale et territoriale. La cité de Kassongo va devenir la capitale politique du Maniema, qui va fonctionner à la manière d'un sultanat d'outre-mer de Zanzibar. Non loin de là, le marché de Niangwe sera le plus grand marché aux esclaves du pays. Avec le temps, les Arabo-Swaïli vont donc s'installer dans cette partie du Congo, y fonder des familles, et la religion musulmane va massivement s'y répandre, comme nous l'évoquons dans notre série spécialement consacrée à cette thématique. Pour le compte d'agences occidentales ou au service des Royaumes Européens, des explorations vont être lancées en Afrique à la moitié du XIXe siècle pour ouvrir de nouvelles routes commerciales. Le Congo, qui est encore une grande inconnue pour les Blancs, va d'abord être investi dans les années 1850 par le britannique David Livingstone. Cartographe des fleuves du cœur de l'Afrique, cet explorateur, médecin et missionnaire protestant, va bénéficier de l'aide des Arabo-Swaïli au Congo, comme guide assurant sa protection, tout en mettant à sa disposition leurs esclaves, mais aussi leurs porteurs, qui sont pour leur part des esclaves non destinés à la traite. C'est en accompagnant ces caravanes que David Livingstone documentera dans son journal la barbarie de l'esclavage pratiquée par les Arabo-Swaïli et l'exposera à l'Europe. Un système esclavagiste dont on sait aujourd'hui qu'il aura grandement profité à Livingstone. jed tark, sauf Russes ? mais 29 minutes leur soutenir sur leツ àward. Le 18 juillet 1871, le docteur Livingstone assise au massacre de Niangwe. S'estimant lésés dans une transaction sur des esclaves par un chef local, les arabo-swahélis, sous l'autorité de Mouini-Mohara, lieutenant de Tipotip à Niangwe, massacrent des centaines de villageois en représailles. Lorsque l'Europe prendra connaissance du drame mentionné dans le journal de bord du docteur, tout le système esclavagiste des arabes sera dévoilé au grand jour. Face aux puissances coloniales britanniques et françaises et voisins du puissant empire allemand, le roi des belges, Léopold II, se donne pour objectif d'acquérir le Congo. En 1878, il charge un explorateur aguerri, journaliste fin connaisseur de l'Afrique centrale et de la côte Swahili, de lui préparer l'obtention du Congo pour son compte personnel. À l'actif d'Henri Morton Stanley, l'expédition de recherche réussit en 1871, au cours de laquelle il retrouve Livingstone dont l'Europe était sans nouvelles depuis cinq ans. En 1873, au départ de Zanzibar, il traverse le Congo d'est en ouest pendant quatre ans dans une expédition financée notamment par le New York Herald. Il initie des travaux d'envergure à l'embouchure du fleuve Congo, au cours desquels il exploite violemment les autochtones qui le baptiseront Bula Matari, le briseur de pierre. Stanley va également faire signer des traités d'expropriation aux chefs locaux qui vont s'engager sans le savoir, puisque ne comprenant pas la langue, à céder leur terre, mais aussi tous ceux qui y vivent à la seule autorité du roi Léopold II. En 1881, il signe un traité d'amitié avec le chef Galiema Insi, l'autorisant à s'établir sur son territoire, là où le fleuve devient navigable. Stanley baptisera cet emplacement Léopoldville, en hommage au roi des Belges. L'explorateur aura presque parfaitement préparé le Congo à être offert à Léopold II, il ne lui manquera plus qu'à s'emparer du marché de l'ivoire détenu par les Arabes Swahili. Sous la pression des Britanniques, notamment du médecin explorateur John Kirk, l'esclavage est officiellement aboli à Zanzibar depuis 1873 et il est interdit aux sultans d'acheminer des esclaves depuis cette date. Cette abolition a fait exploser le prix des esclaves et la traite s'est poursuivie de manière clandestine. Le 15 novembre 1884, le chancelier Bismarck ouvre la conférence de Berlin pour statuer sur le cas du Congo, convoité par la France, le Royaume-Uni et par Léopold II. 14 puissances européennes y discutent de la liberté de navigation sur les fleuves Niger et Congo et la liberté de commerce dans le bassin du Congo est également à l'ordre du jour. Le roi des Belges, Léopold II, voit ses revendications sur le Congo enfin reconnu. Les travaux de Stanley, qui révèlent l'ampleur de l'esclavagisme dans le pays, servent de prétexte au roi pour revendiquer son action comme libératrice pour les indigènes mais également comme civilisatrice et surtout évangélisatrice. L'état indépendant du Congo naît en 1885 et se dote d'une armée, la force publique composée d'éléments africains commandés par des officiers belges. Entre 1892 et 1895, l'état indépendant du Congo démantèle une à une les bases des arabes swahili dans un conflit qu'on appellera les campagnes arabes de l'état indépendant du Congo qui signera la fin du règne des esclavagistes arabes dans le pays. Alors que Tipotype a fui pour Zanzibar dès les prémices du conflit, son lieutenant, le terrible Roumalisa, ne parvint pas à prendre le dessus sur les belges et dut lui aussi fuir le Congo après avoir perdu le Maniema. La victoire sur les arabes swahili va permettre à Léopold II de conquérir l'ensemble du territoire congolais et de se présenter comme le libérateur des indigènes et le tombeur des esclavagistes. Cette figure libératrice du roi des belges va alimenter tout le récit colonial et va perdurer jusqu'à nos jours. En réalité, la période allant de 1885 à 1908 n'aura rien à envier au temps des arabes swahili. La deuxième révolution industrielle et son capitalisme, avec l'explosion du marché de l'automobile, va pousser Léopold II à saigner les plantations DVA congolaises, qui sont de fait les siennes, en surexploitant la population dans l'extraction du latex, indispensable à la conception des pneus. Durant le règne de Léopold II, le travail forcé était la règle au Congo et ceux dont le rendement n'apportait pas satisfaction pouvaient être massacrés sur le champ. On évoque souvent le chiffre de 10 millions de morts causés par Léopold II au Congo, mais il faut également comprendre qu'il s'agit d'un temps où les épidémies faisaient rage dans le pays. La maladie du sommeil, la variole, la grippe porcine, mais aussi la famine et la dysenterie ont contribué à décimer considérablement la population congolaise. Les portugais et la traite transatlantique, les arabos-swahélis et le trafic d'esclaves entre l'Afrique centrale et Zanzibar, les millions de morts sous Léopold II, les grands drames de l'esclavage au Congo ont toujours émané d'une initiative étrangère soutenue sur place par quelques autochtones complices, agissant de leur plein gré ou sous la contrainte. Dans l'histoire de l'humanité, tous les caprices du capitalisme planétaire ont d'une manière ou d'une autre affecté le Congo en réinventant à chaque fois une nouvelle forme d'exploitation et d'esclavage de sa population, y exposant davantage les plus vulnérables. Depuis le début des années 2000 et la découverte de gisements de minerais indispensables aux évolutions technologiques et numériques de notre époque, des milliers d'enfants congolais sont exploités dans les mines artisanales du pays. Exposés à la radioactivité des métaux, à leur toxicité et au risque d'éboulement, 30 à 40 000 enfants de 5 à 17 ans travailleraient comme creuseurs dans les mines selon l'ONU. Des enfants régulièrement exploités dans l'extraction du cobalt, utilisés dans la production des batteries pour véhicules électriques. Montrés du doigt à plusieurs reprises, les grands groupes internationaux se sont engagés à garantir la traçabilité et donc la provenance de leurs minerais. Mais les responsabilités sont avant tout nationales, puisque ce sont les gouverneurs des provinces congolaises concernées qui signent les contrats d'achat de minerais avec des comptoirs dont les propriétaires sont des étrangers, chinois, indiens ou autres. Le salaire des creuseurs et journaliers dépend de la quantité de minerais récoltés. Il risque sa vie dans les mines pour 1 à 2 dollars par jour, tout en s'exposant à la menace des groupes armés locaux ou des militaires qui ont fait des mines leur terrain de chasse de prédilection. Les autorités, quant à elles, en fonction de leur degré de corruption, sont les seuls Congolais, sans compter les industriels, à tirer profit des minerais du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501